Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Aurélie Guillaume du Support FBO et je vais vous expliquer les différents paliers du plan marketing de Forever Living Products. Le plan de rémunération de Forever a été conçu afin de récompenser ceux qui veulent construire leur business. Grâce à vos achats et vos ventes, vous pouvez évoluer dans le plan marketing. Vous pouvez augmenter vos gains en vous qualifiant à des niveaux supérieurs. Dans ce module, je vous expliquerai les différents niveaux du plan de rémunération, les remises personnelles et les bonus de groupe que vous pouvez percevoir. Le plan de marketing de Forever est identique pour tous les pays où Forever est présent et Forever est présent dans plus de 160 pays. Maintenant, voyons ensemble les définitions importantes du plan marketing. En construisant votre business avec Forever, vous entendrez souvent le terme « case credits » ou « cc ». Il s'agit de la monnaie interne de Forever qui permet de construire votre activité mondiale. Une valeur spécifique est donc attribuée à chaque pays où Forever est présent. Et en France, la valeur de un cc est de 200 euros, prix wholesale. Chaque produit a une valeur de cc attribuée et puisque votre activité est reflétée par vos achats et vos ventes, ces valeurs de cc sont accumulées au fur et à mesure que les produits sont achetés pour déterminer votre avancement dans le plan marketing. Nous allons voir ensemble un peu plus tard dans ce webinaire comment les cc sont utilisés pour décrire les conditions de qualification. Passons au terme que vous entendrez souvent aussi, qui est FBO. Un FBO, pour Forever Business Owner, est un entrepreneur forever. Ce terme désigne une personne qui a atteint le niveau d'animateur adjoint et plus. Nous verrons les différents paliers plus en détail dans ce webinaire. En tant que FBO, vous bénéficiez d'un pourcentage de 30% sur vos achats personnels. Il s'agit de votre marge. Vous payez donc les produits au prix wholesale. En plus de la marge, le FBO bénéficie d'une remise directe de 8 à 18% selon son niveau. Cette remise est déduite directement à l'achat. Un FBO perçoit également des revenus sur les achats de ses downlines ou lignées, c'est-à-dire des personnes qu'il a parrainées. Sur les achats de clients privilégiés, il perçoit une commission client privilégiée. Il s'agit de la différence entre le prix payé par vos clients privilégiés et le prix wholesale, donc avec la marge de 30% comme nous l'avons vu précédemment. Un bonus de groupe est également reversé au FBO actif. Il correspond à la différence entre le niveau du FBO et celui de sa downline. Un FBO peut percevoir entre 3 à 13% de bonus de groupe. Et les bonus sont reversés chaque 15 du mois directement sur le compte bancaire du FBO. Pour percevoir vos bonus de groupe et l'animateur adjoint Boost, il faut donc être un FBO actif. Un FBO est actif lorsqu'il réalise dans le mois calendaire 4 CC d'achat qualifiant dans son pays de résidence. Et le FBO doit réaliser au mois un CC d'achat personnel. L'actif fait partie des conditions requises pour percevoir les bonus de groupe, bonus de leadership et les qualifications aux challenges internationaux. L'animateur adjoint Boost comprend la remise de 5% et le bonus client privilégié perçu par un animateur adjoint actif. Le bonus de leadership est un pourcentage perçu par les managers en downline. Il est de 6%, 3% et 2%. Lorsque vous parrainez une personne, elle commence au niveau de client privilégié. Vous pouvez parrainer sur le site officiel de Forever Living Products ou sur votre application FLP Mobile. Le client privilégié est un consommateur souhaitant acheter les produits à un prix avantageux. Il bénéficie du tarif privilégié à 5%. Étant consommateur, il ne peut pas vendre et ne peut pas parrainer d'autres clients privilégiés. Il n'a pas de downline et ne perçoit pas de bonus. En créant ce statut, Forever a voulu marquer la différence entre un consommateur qui consomme uniquement les produits et un FBO qui est un professionnel de la vente directe qui conseille les produits et développe une affaire. Le client privilégié peut à tout moment démarrer l'activité en devenant FBO. Pour cela, il faudra se qualifier au palier suivant qui est celui d'animateur adjoint. L'animateur adjoint bénéficie de 30% de marge et s'il réalise ses 4 CC actifs, il perçoit 5% supplémentaires sur ses achats. La qualification d'animateur adjoint est atteinte de deux manières différentes. Soit en réalisant deux CC d'achat personnel sur un ou deux mois consécutifs ou en achetant le Start Your Journey ou Start Your Personal Use ou encore le GoToFBO. Je vous rappelle qu'à l'achat du Start Your Journey ou Start Your Personal Use, deux CC remontent au FBO et à la upline. L'animateur adjoint peut désormais apprendre à créer son équipe, car à partir de ce niveau, il est désormais FBO et peut enregistrer des clients et parrainer ses premiers prospects. Et comme expliqué, le AA peut bénéficier d'un total de 35% de remise sur ses achats, dont 30% de marge et 5% supplémentaires reversés à condition d'être actif. Il perçoit 25% de commission et s'il est actif, 5% de bonus supplémentaires sur les achats de ses clients privilégiés en downline. Si l'animateur adjoint ne réalise pas les 4 CC actifs, la remise et les bonus clients privilégiés remonteront à la première upline active, quel que soit son niveau. Il s'agit de l'animateur adjoint Boost et comme son nom l'indique, cette règle s'applique qu'aux animateurs adjoints. Et maintenant que l'animateur adjoint a créé son équipe et qu'il leur montre sa méthode, il atteindra le niveau d'animateur lorsqu'avec son équipe, il aura réalisé 25 CC sur deux mois consécutifs. Un animateur bénéficie de 30% de marge et la remise de 8%. Il perçoit donc 25% de commission et 8% de bonus sur les clients privilégiés. À partir du statut d'animateur, l'actif doit être réalisé afin de percevoir les bonus de groupe chaque mois. Un animateur perçoit 3% de bonus de groupe sur un animateur adjoint. Si un FBO de son équipe se qualifie animateur, il ne percevra plus de bonus sur lui, mais ses CC seront quand même comptabilisés, car lorsqu'un membre de votre downline atteint le même niveau que vous, vous ne percevrez plus de bonus sur ses achats et ceux de son équipe. À ce stade, l'animateur apprend à son équipe à recruter et à faire les 4 CC actifs chaque mois. Le processus de duplication a été mis en place et commence à se répéter naturellement et lui permet donc d'agrandir son réseau et d'augmenter son volume CC. Lorsque le groupe génère 75 CC sur deux mois consécutifs, l'animateur se qualifie alors manager adjoint. La remise personnelle et le bonus client privilégié passent alors à 13%. Le manager adjoint perçoit 5% de bonus d'animation sur les animateurs et leur groupe et 8% sur les animateurs adjoints. À ce niveau, le travail sur la productivité commence. Autrement dit, il faut chercher à augmenter le volume CC chaque mois afin d'atteindre la prochaine étape. Pour cela, il faut mettre l'accent sur le développement de son équipe en les aidant à évoluer dans le plan marketing. L'étape suivante est celle de manager. La croissance du réseau qui continue de croître grâce au suivi et grâce au travail des downlines permet de cumuler 120 CC sur deux mois consécutifs ou 150 CC sur trois ou quatre mois consécutifs. Le manager perçoit 18% de remise sur ses achats personnels ainsi que ceux des clients privilégiés, en plus de la commission client privilégié bien sûr, et 5% de bonus sur les managers adjoints et leur downline, 10% sur les animateurs et 13% de bonus sur les animateurs adjoints. À cette étape de son évolution, le manager maîtrise donc les four cores qui sont les piliers de votre business, le recrutement, la rétention, la productivité et le développement. En résumé, le plan marketing de Forever vous permet de percevoir entre 5 à 48% de remise et entre 5 à 13% de bonus supplémentaires sur les achats de votre équipe. Ainsi, un manager peut donc percevoir 245,60 euros de bonus sur un achat de deux CC de produits provenant de l'un de ses clients privilégiés. Alors, vous le savez maintenant, le plan marketing de Forever récompense autant vos ventes que l'animation et le développement de vos équipes. La rémunération sur votre downline ne s'arrête donc pas si vous développez des managers. Bien au contraire, le bonus de leadership permet aux managers de percevoir des bonus sur les managers en downline et ce sur trois générations. Pour se qualifier au bonus de leadership, il faut être actif et réaliser 12 CC perso et hors manager dans le pays de résidence afin de percevoir sur les managers en downline. Ce nombre peut être réduit, peut être abaissé à 8 CC perso et hors manager à condition d'avoir deux managers en downline de lignées séparées qui réalisent chacun 25 CC par mois. Il est ensuite réduit à 4 CC perso et hors manager si vous avez trois managers en downline, deux lignées séparées qui réalisent chacun 25 CC par mois. Vos managers étrangers sont aussi comptabilisés. La qualification au bonus de leadership se réalise sur trois mois consécutifs et l'actif doit être réalisé sur chaque mois de la période de qualification. Et une fois qualifié, vous devrez remplir les critères du bonus de leadership chaque mois dans votre pays de résidence. Et sur le quatrième mois, vous percevrez alors 6 % de bonus et 40 % de CC sur les managers de première génération, 3 % de bonus et 20 % de CC sur vos managers de deuxième génération, Et enfin, 2 % de bonus et 10 % de CC sur vos managers de troisième génération. Le volume CC que vous percevez sur vos managers seront donc intégrés à vos CCG, les CC groupes, car il s'agit de CC qui proviennent de managers. Si vous voulez en savoir davantage sur le plan de rémunération, je vous invite à consulter le premier pas vers manager et le company policy ou nous contacter au support FBO par téléphone ou par mail ou bien sûr via Nestor. Et bien sûr, vous pouvez visionner le module 2 afin d'en savoir davantage sur les subtilités du plan marketing. J'espère que ce webinaire vous a plu et je vous dis à très bientôt.